Salut la compagnie, soyez le ou la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour apprendre à coudre. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émilie Lancelot et en plus de faire des tutos couture, j'ai ma petite entreprise de création couture personnalisée qui s'appelle Plus de rêve. Mais j'ai également lancé une marque de marocine remédit de France qui s'appelle Nilsé Emy. Alors autant vous dire que je suis une accro des finitions soignées. Aujourd'hui je vous propose de coudre un cahier de coloriage lavable. L'idée c'est principalement de voyager léger quand on part en famille, mais aussi de proposer une activité ludique aux enfants. Car oui, avec cette création on a le droit de colorier sur du tissu. Trop bien ! On le passe en machine et on recommence. J'ai choisi du tissu à colorier mais pourquoi ne pas utiliser du tissu tout blanc pour laisser libre cours à l'imagination de vos enfants. Je vous laisse consulter la liste du matériel sur apprendre à coudre.com dont je vous mets le lien également dans la description. Et maintenant, place aux explications ! Vous commencez par découper vos pièces aux dimensions que je vous indique dans l'article apprendre à coudre.com dont je vous ai mis le lien dans la description. Une fois que vous avez découpé vos pièces, vous allez entoiler avec de la viseline H250 ou autre viseline un petit peu épaisse pour venir rigidifier votre tissu et surtout empêcher que le feutre passe à travers une épaisseur de tissu et bave de l'autre côté. La viseline a un côté brillant qui est le côté où se trouve la colle. Vous allez mettre ce côté brillant sur l'envers de votre tissu et ensuite appliquer avec votre fer. On presse bien partout. Moi, je démarre du centre et je vais vers les bords pour éviter de faire des plis. Vous allez entoiler trois de vos pages. Pas besoin d'entoiler toutes les pages puisqu'on viendra ensuite les coudre face à face et donc on aura bien une épaisseur de viseline entre les deux feuilles de tissu. Ensuite, vous allez prendre votre pied à passe-poil. Moi, je trouve que c'est toujours un bon investissement, ce genre de pied, puisque ça ne coûte pas très cher et c'est bien pratique. Votre aiguille doit être alignée sur le côté de votre pied. Maintenant, si vous faites une couverture comme moi en deux tons avec un passe-poil au milieu, vous allez prendre votre bande, la partie basse de votre couverture et vous allez prendre votre morceau de passe-poil. Le passe-poil, en fait, il a deux côtés. Un côté où on a des points qui sont jolis, bien espacés et en général, un côté où les points sont très serrés. Le côté où les points sont très serrés, pardon, c'est l'envers. Vous allez poser l'envers face à vous et aligner le passe-poil sur le bord de votre tissu. Et ensuite, on va venir coudre tout le long en cousant bien sur les points. C'est très important pour poser un passe-poil proprement. Pas besoin de faire un point d'arrêt au début et à la fin puisque ce sera ensuite pris dans la couture finale donc ce sera bien sécurisé. Petite vérification, si vous pliez votre passe-poil sous le tissu comme je le fais, vous ne devez pas voir les points du passe-poil apparaître. Vous prenez la partie haute de votre couverture face à vous avec les motifs qui pointent vers le ciel et vous venez la rabattre, la poser sur votre bas de couverture. Toujours avec le pied à passe-poil, on va maintenant coudre les deux parties ensemble en suivant bien les points que l'on a fait. C'est pour ça que ça peut être intéressant de coudre avec un fil un petit peu contrasté pour bien le voir. C'est très très important de coudre sur les points et pas à droite ou à gauche pour avoir une pose de passe-poil parfaite. Ensuite, vous mettez votre pied fermeture à glissière et on va venir faire une jolie surpiqûre juste en dessous de notre passe-poil pour bien maintenir la couverture en place. Moi, ce que j'utilise, c'est un point qui est un petit peu long qui fait 3,5 mm de long pour que ce soit plus joli. Alors là, petite astuce quand on va coudre les pages deux à deux. En fait, on va prendre à chaque fois deux rectangles et on va les coudre face à face pour former nos pages. Mais l'astuce pour que lorsque le livre sera fermé, que toutes les pages soient bien alignées, on ne va pas appliquer la même marge tout le tour. C'est-à-dire que pour la couverture, c'est le morceau qui doit être le plus grand pour venir englober les autres pages. Donc, on va avoir 1 cm de marge tout le tour. Ça, c'est facile, c'est standard. Pour la page qui vient ensuite, la page qui va se retrouver en sandwich entre les deux autres, toujours 1 cm sur la largeur. Par contre, 1,5 cm à gauche et à droite pour raccourcir un peu la page et qu'elle s'intègre bien dans la couverture. Pour la page qui est au milieu, la page centrale, 1 cm en haut, 1 cm en bas, mais par contre, 2 cm à gauche et à droite de façon à ce que ce soit notre page la plus petite, la moins large et qu'elle ne dépasse pas de la couverture. Voilà, donc on va coudre tout le tour à chaque fois en laissant un trou pour pouvoir retourner notre page. Allez, c'est parti ! On trace la marge avec un stylo friction, on épingle et on coud. On laisse bien un trou pour retourner et on pense à faire un point d'arrêt au début et à la fin de notre couture. Ensuite, on coupe les angles, donc on dégarnit les angles et on retourne en poussant bien les coins. Personnellement, j'utilise une baguette chinoise pour bien pousser sur les angles. Ensuite, on rentre le tissu à l'endroit de l'ouverture pour faire un beau rectangle. On met une épingle et on va coudre tout le tour au point droit en faisant un point d'arrêt au début et à la fin et en faisant bien tourner son ouvrage dans les angles pour faire une jolie couture tout le tour. Petit rappel, quand j'arrive dans l'angle, je laisse mon aiguille enfoncée dans le tissu, je lève mon pied de biche et je fais pivoter mon tissu de 90 degrés. Je continue ma couture sur l'autre côté. Même chose, dans l'angle d'après, je lève mon pied de biche et je fais tourner mon ouvrage. Je vais faire ça à chaque angle pour avoir des coutures bien nettes, bien propres. Je vais m'arrêter à l'endroit où j'avais démarré en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est avancer, reculer et r'avancer sur environ 1 cm de couture. Ensuite, je coupe les fils. Avant de passer à la couture de la couverture, on va préparer notre ruban qui servira à fermer le livre. Vous prenez le morceau de tissu de 14 x 6 cm et vous allez rentrer vers l'intérieur le tissu de façon à avoir un rectangle qui fait 3 cm de haut seulement. J'ai décidé de mettre un petit morceau de ruban au milieu mais vous n'êtes pas obligés à vous de voir ce que vous voulez faire. Si vous voulez coudre le ruban, c'est le moment de le coudre. Ensuite, vous allez prendre ce ruban que vous venez de faire et vous allez le plier en deux et on va le coudre sur 3 côtés de façon à avoir une patte de fermeture. Voilà le résultat. Ensuite, je vais bâtir ma patte sur ma couverture. Je fais un point de bâti à gauche pour maintenir ma patte en position et pour qu'elle ne glisse pas lorsque l'on va coudre la couverture avec une autre page face contre face. Ensuite, j'épingle face contre face comme je l'ai fait avec les deux autres pages et je vais coudre tout le tour en laissant une ouverture pour retourner. Avant de refermer ma couture, je vais utiliser ma pince à pression CAM pour poser une pression sur le côté droit de ma couverture et ensuite, je poserai la pression opposée mâle ou femelle sur la patte afin de bien pouvoir fermer mon petit livre à la fin. Une fois que j'ai fait ça, je peux coudre tout le tour de ma couverture pour la refermer. Ensuite, dernière étape, vous prenez vos trois parties, vos trois pages que vous pliez bien au milieu et vous allez les superposer les unes aux autres en centrant bien toutes les pages. On va épingler tout le tour pour les maintenir ensemble. On va marquer le milieu pour pouvoir coudre bien droit et à l'aide d'un point droit, on va coudre en partant du haut en faisant bien un point d'arrêt au début en allant jusqu'en bas en faisant un point d'arrêt à la fin et ensuite, on n'aura plus qu'à couper les petits fils et notre carnet de coloriage lavable sera terminé. Il n'y a plus qu'à s'amuser. Vous pouvez faire comme moi et faire la couture en deux parties pour assortir le fil du dessus à la couleur de votre tissu. Ce tuto est terminé et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est le cas ou à vous abonner à ma newsletter le lien est dans la description pour recevoir un mail lors de la publication d'une nouvelle vidéo et la liste du matériel une semaine avant tout le monde. Un petit commentaire, un pouce en l'air, un partage, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avance et à très vite.